... Est-ce que j'ai le numéro 11 ? Alors, il y a tellement de choses à dire sur le destin incroyable de cet étalon que je ne sais pas par où commencer. Parce que là, on a la version la plus récente, c'est-à-dire la victoire de son fils, Speed Emile, dans le prix Weather Permitting. Speed Emile qui a été également troisième du prix Congress à l'automne pendant les 48 heures de l'obstacle à Auteuil. Oui, le Congress, c'est le grand steeplechase de France. C'était sa première génération de trois ans française. Et pourtant, vous allez me dire, non, mais c'est incroyable parce que Estéjo, ça me dit quelque chose. Oui, c'est le père de Tunis, le champion d'automne Tunis qui fait la monte aujourd'hui à Horat Cercy. Et Estéjo, il a en fait commencé sa carrière d'étalon, figurez-vous, en Pologne. Et oui, c'est assez atypique, au arat national polonais, il a commencé sa carrière d'étalon là-bas, c'est Estéjo. Et il a réussi à faire cet exploit de sortir ce champion d'Auteuil Tunis. A la faveur des résultats, bien sûr, de Tunis, Estéjo a été importé en France. Et il a sorti, avec sa première génération de trois ans, ce Speed Emile et d'autres, beaucoup d'autres très bons vainqueurs. Un cheval dur, un cheval robuste, double gagnant de groupe 1. Il a couru jusqu'à huit ans, il allait devant, il a un physique de déménageur à 1m68. Et c'est l'une des deux recrues du Harat du Lion pour l'année 2023. Voilà, recrues assez atypiques, mais recrues qui a beaucoup convaincu François Thomas, le directeur marketing du Harat du Lion. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un cheval qui réussit tout ce qu'on lui demande, malgré le fait qu'il ait été baladé à droite et à gauche dans le monde. Un fils de Johan Cruyff qui était lui-même un des rares champions de Hong Kong qui avait conservé ses attributs et qui a fait la monte une ou deux années avant de mourir. Et il a fait cet Estéjo qui, lui, poursuit ce destin totalement atypique et qui nous fait toujours plaisir de compter 2 800 euros 1m68 au Harat du Lion Estéjo.